Merci à l'une des dernières journalistes à l'avoir interviewée. Est-ce qu'à l'époque, Mouammar Kadhafi envisageait des négociations ou pas du tout avec les rebelles ? Pour lui, c'était hors de question de discuter. Pour lui, ça semblait vraiment hors de question. Kadhafi s'était vraiment enfermé, je dirais, derrière une muraille de slogans et de propagande. Pendant l'interview que j'ai faite avec lui, il continuait à tenir ce discours selon lequel le pouvoir est entre les mains du peuple. Il se référait bien évidemment au Petit Livre Vert. Il nous faisait croire en permanence que les rebelles, c'était seulement des drogués, des gens qui étaient manipulés soit par Al-Qaïda, soit par Israël et l'Amérique. Et la scène la plus abracade à la brande à laquelle on a assisté, c'est quand le satiriste, enfin comédien Dieudonné est arrivé à Tripoli et nous a tous accusé, les journalistes, d'utiliser nos stylos comme des armes. On a fait plusieurs déplacements discrets sur la région de Benghazi avec Pierre. Et donc on s'était rendu compte que les gens du CNT étaient en relation avec Al-Qaïda, puisqu'on avait des sources infiltrées. Et puis que les quelques anciens ministres de Kadhafi qui étaient proches du CNT, ont été les ministres les plus mauvais, parmi les plus mauvais. Donc il y avait 300 journalistes internationaux qui attendaient qu'il se passe quelque chose. Et donc j'ai réussi à obtenir une interview de Kadhafi qui a été réalisée par Delphine Minoui. Et pendant cette interview, le guide expliquait ce qui se passait à Benghazi, qui était derrière le CNT, à savoir Al-Qaïda. Et aujourd'hui, il est prouvé qu'il avait raison, puisque les dirigeants du CNT, qui étaient appuyés par notre président à l'époque, aujourd'hui sont en lien avec l'État islamique. Donc Kadhafi expliquait ça. Et à la fin de l'interview, Delphine lui a demandé s'il était prêt à se retirer. Et il a dit, ben oui, moi je suis prêt à organiser des élections transparentes avec des observateurs internationaux. Et il a dit, moi je veux jouer la reine d'Angleterre. Donc les icônes, et c'est tout. Et quand la cassette est arrivée à Paris, la fin de l'interview n'est jamais passée sur les ondes. Ce qui fait que le cours de l'histoire aurait pu changer. Il n'a pas changé. Merci. Merci. Merci.